où est toujours où c'est un complément, n'est-ce pas? Complément de lieu ou temps ou temps et finalement dans dans pré-cé-dé de la préposition de préposition de d'accord? de voilà, c'est ça excellent donc dans la première phrase le livre que tu lis appartient au professeur en effet que parce qu'après que on va trouver toujours un pronome sujet, n'est-ce pas? dans ce cas-là tu voilà excellent très bien le livre que les pertenece au professeur ça marche très bien merci Rosario Evelyn à toi numéro 2 les pages que nous demandent c'est très facile excellent les pages qui ou que qui et qui ou que 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 d'accord en effet que très bien oui parfait excellent parce qu'après que on va toujours trouver un pronom sujet n'est-ce pas? les pages que nous devons étudier sont très faciles en effet ça marche parfait et est-ce pas? numéro 3 ah oui en l'avion qui un coup oui ça marche excellent et l'avion 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 qui ou que je ne sais pas il y a un coup coup alors attention après que on va trouver toujours un pronom sujet d'accord dans ces cas-là par exemple ici le pronom sujet c'est nous le pronom sujet c'est tu et après qui on va toujours trouver un verbe conjugué un verbe conjugué donc l'avion vient d'arriver et repart dans une heure on va mettre on va mettre ou que qui on fait c'est ça qui très bien qui parce qu'après qui toujours on va mettre on va trouver un verbe conjugué d'accord qui remplace le sujet attention c'est pour ça l'avion qui vient d'arriver repart dans une heure voilà et l'avion qui vient de l'égard part en une heure voilà merci très bien numéro 4 Caroline le travail que tu me demandes est difficile voilà parfait en effet ça marche excellent que on va mettre que parce qu'après que on va trouver toujours un pronom sujet que voilà excellent jusque là on va encore rosario 5 numéro 5 rosario rosario et numéro 5 à toi pardon numéro 5 m'écoute qui en effet très bien parfait très bien excellent rosario le bus qui passe pas passer simplement passe passe en effet excellent parce que passer c'est au passé le bus qui passe dans 10 minutes et le tien parfait très bien rosario merci et Evelyn numéro 6 l'acteur qui joue dans sa film n'est pas très célébré en effet l'acteur qui ou que qui en effet très bien c'est ça en effet l'acteur qui et une fois encore qui joue dans ce film n'est pas très célèbre en effet et parfait Evelyn une question comment est-ce que tu si tu devrais traduire la phrase comment est-ce que tu l'as traduit l'as traduit l'acteur que 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 qui est dans le film d'accord no est tan tan célébré conocido en effet très bien très bien parfait l'acteur attention excellent mais joue jouer d'accord le meilleur jouer est jugar l'acteur que juega non que protagonisa digamos jouer au théâtre jouer o te que actua exact que actúa exact c'est ça jouer au théâtre actuar en effet c'est ça que actúa en este film no es muy conocido no es muy célebre verdad por eso podemos jouer au théâtre actuar en el teatro jouer dans un film protagonizar actuar ojo que es jugar le verbo jouer si es jugar pero en el ámbito artístico en efecto es interpretar que quede en dicho actuar actuar protagonizar etc jouer donc actuar exact actuar bueno c'est ça merci Evelyn est d'enca numéro 7 est d'enca 7 alors caroline 7 voilà excellent très bien que qui alors la réunion s'est coupée pour un instant désolé mais en effet et ça marche que n'est-ce pas que l'homme que nous saluons s'appelle René en effet très bien merci est d'enca après caroline numéro 8 la boulangerie que tu cherches se trouve au coin de la rue voilà voilà excellent la boulangerie que tu cherches se trouve au coin de la rue ça marche parce qu'après que on trouve toujours un pronom sujet voilà merci très bien et Caroline et une fois encore Rosario numéro 9 oui la moisson la moisson qui est devant toi et à vendre 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 voilà excellent toujours on et on à on au on on va prononcer on toujours on 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 voilà donc vendre vendre voilà de vendre n'est-ce pas de vendre merci excellent et Rosario qui ou que et qui ou que qui 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 en effet qui excellent la maison qui est devant toi et on est à vendre voilà excellent merci Rosario Evelyn numéro 10 on les gens qui attendent ne sont pas content aussi si on Caroline, numéro 11. Les nuages qui passent dans le ciel annoncent un gros orage. Excellent, très bien. Parfait pour la prononciation. En effet, les nuages qui passent dans le ciel annoncent un gros orage. Très bien, parfait. Voilà, excellent. Pour finir, Esdenka, à toi. Esdenka, à toi. Oui, la peinture qu'il utilise est très spéciale et très chère. Voilà, excellent. Esdenka, qui ou que ? Que. Voilà, excellent. Que. En effet, attention. En effet, c'est que. Très bien. Alors, ici, il se passe une chose très importante. Parce qu'il y a deux voyelles ensemble, n'est-ce pas ? Que. Il. Attention. Que. Il. Donc, on va faire le phénomène qui s'appelle, comment s'appelle ? Le phénomène, l'élition. D'accord ? Donc, on va mettre apostrophe il. Qu'il. D'accord ? La peinture qu'il utilise est très spéciale et coûte cher. En effet, qu'il. Attention. Attention. Une chose très importante. C'est que. Que. Toujours que. 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 Et que. Accepte l'élition. D'accord ? Que. Le pronom relatif que. Accepte l'élition. Accepte. Accepte. L'élition. D'accord ? Que. Accepte l'élition. Par contre. Qui. N'accepte pas. N'accepte pas l'élition. Voilà. C'est ça. N'accepte pas l'élition. Voilà. Excellent. De la même façon, c'est très important à dire parce qu'on va trouver un peu partout les pronoms relatifs qui et que. Mais la chose la plus importante, c'est que qui n'accepte pas l'élition. Par contre, que accepte l'élition. D'accord ? Mais comme on peut constater, ici, le pronom sujet ne commence par une voyelle. N'est-ce pas ? Tu, nous, tu, excepte il ou elle. N'est-ce pas ? Donc, il n'y a que deux possibilités. Qu'il ou qu'elle. N'est-ce pas ? Il y a simplement deux possibilités. Qu'il ou qu'elle. Ou une dernière. Oui, con. Voilà. Con. Qu'il, qu'elle, con. Voilà. Jusqu'à là, ça marche ? Oui. Ça marche, n'est-ce pas ? Excellent. Très bien. Alors, donc, on a déjà regardé la différence entre qui et que. Deux pronoms relatifs très utilisés et que accepte l'élition, qui n'accepte pas l'élition. Voilà. Maintenant, on va nous concentrer sur d'autres pronoms. Voilà. Voilà. Excellent. Alors. Voilà. Excellent. Je vais partager l'écran maintenant pour continuer les exercices. Voilà. Et... Quelqu'un qui veut lire la consigne ? Et commencer avec l'exercice numéro un. Quelqu'un qui veut lire la consigne ? Je peux lire. D'accord. Vas-y, Caroline. Excellent. Et complète les phrases avec qui, que, ton, u. Les journaux que tu cherches sont sur la table. Voilà. Excellent. Très bien. En effet. Parfait. Que, en effet. Pourquoi que ? Parce qu'après que, on va toujours trouver un pronom sujet, n'est-ce pas ? Voilà. Les journaux que tu cherches sont sur la table. Parfait. Excellent. Merci, Caroline. Et numéro 2, Rosario, à toi. C'est vous ? Les journaux qui, c'est comme mon nom, ont, leur, ou. Et au On fait heureux, heureux, voilà, c'est ça, et on ne prononce jamais E, N, T à la fin, d'accord, jamais, on ne prononce jamais E, N, T à la fin, donc les jeunes, une fois encore, les gens, tu as dit quoi, les gens, qui ou que, qui, voilà, parfait, excellent, très bien, merci Rosary, en effet, on, 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 les gens qui, se promènent, simplement qui, se promènent, on ne prononce jamais E, N, T à la fin, d'accord, les gens qui, se promènent, ont l'air, heureux, de la même façon, c'est une expression, avoir l'air, avoir l'air, avoir l'air. Et Rosario, si tu devais traduire cette phrase-là, comment est-ce que tu la traduisais? Rosario? Perdón, estaba con... La gente que... La gente que se... Oui, se promener, se promener, se promener, ça veut dire... Caminer? Passear, passear. Se promener. Passearse, passear, en effet, c'est un vergonominal, n'est-ce pas? Al aire libre? Al aire libre, ajá. Attention, attention. Estamos felices. No al aire libre. Más bien, avoir l'air, tienen el aire feliz. O sea, parecen felices. Eso es. Avoir l'air, quiere decir tener el aire, o sea, parecerse. ¿Ok? Es algo un poco loco, pero de pensar, es así. Avoir l'air, o sea, tener el aire, significa parecerse, o parecer, o tiene el aire, ¿no? Tiene aire de estar feliz, o sea, está feliz, ¿no? Parece ser feliz, parece estar feliz. ¿Pareciera? Sí, sí. Sí, con incertidumbre, o sea, sí. Pareciera estar feliz. Correcto, sí. Exactamente, es así. Entonces, avoir l'air, esa es una expresión. Tener el aire. No tiene nada que ver con el aire de afuera, ¿no? Tener el aire. Simplemente, avoir l'air. Entonces, les gens qui se promènent en l'air heureux. Las personas, sí, que se pasean, parecieran felices, o tienden en l'air feliz, ¿no? O sea, traducción literal sería tener el aire. Entonces, eso, ¿ok? Avoir l'air. Podemos decir también, tu as l'air d'une actrice de Hollywood. Tu as l'air d'une actrice de Hollywood. Tu as l'air d'une actrice de Hollywood. Tienes el aire de una actrice de Hollywood, o sea, o pareces una actrice, ¿no? Avoir l'air. Tener el aire, o parecerse, o pareciera, ¿me entiendes? ¿Se entiende esa parte? Sí. D'accord. Et toujours Hollywood, pas Hollywood. Hollywood parce que le H est mieux. Tu as l'air d'une actrice d'Hollywood. Donc, voilà. Merci, Rosario. Excellent. Evelyn, numéro 3. Après, Dinkler 4 et Caroline, numéro 5. Evelyn. Evelyn, ¿tu es là? Alors, je pense qu'Evelyn est… Oui, Evelyn. 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 No se oye. Ah, maintenant oui. Oui, maintenant oui. Excellent. Ok. Tu peux m'indiquer la bille que tu es née. D'accord. Attention, attention. Oui, on a déjà vu que, on a déjà vu qui, mais on n'a pas encore vu ces deux pronoms relatifs, dont et où, d'accord? Où. 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 Excellent. Où. Très bien, parce que c'est la ville, n'est-ce pas? Voilà. Où. Où. Parfait. Tu peux m'indiquer la ville où tu es née pour une interrogation, n'est-ce pas? Tu peux m'indiquer la ville où tu es née pour une interrogation. Très bien. Merci, Evelyn. Très bien. Et Dinkler, numéro 4. Tu peux m'indiquer la ville où tu es née pour une interrogation, n'est-ce pas? Mais Où, avec le complément de lieu, et on va utiliser DON pour les verbes qui sont précédés de la préposition DE. Avoir besoin de toujours, ou avoir envie de toujours. Donc, nous sommes face à cette structure, avoir besoin, n'est-ce pas? Elle doit commander le matériel, le matériel dont elle a besoin, del cual elle a besoin. Elle a besoin de demander, c'est-à-dire, le matériel, del cual elle a besoin, ou elle a besoin. Ce sont deux structures invariables. Avoir besoin d'eux, avoir envie d'eux. Et les deux phrases, des mots, toujours la préposition DE. Elles sont précédées de la préposition DE. Donc, c'est DON. Voilà. Caroline, numéro 5. Les élèves que les noms sont sur les listes doivent venir lundi. Je pense que c'est un pronom sujet, mais je ne suis pas sûre. OK. Oui, en effet. Le pronom sujet, le nom, n'est-ce pas? Oui. Mais, si tu devais traduire la phrase. Je sais, je ne suis pas sûre. C'est possible où les élèves ou les noms sont sur les listes? Pas du tout. Parce que c'est un lieu. Oui, pas du tout. Pas du tout. Parce que les élèves, non, ça ne marche pas avec où. Le où, on va simplement... D'accord. Donc, je pense que c'est mieux avec, mais ce n'est pas une possibilité. Oui, ça marche avec que, n'est-ce pas? Oui. Oui, ça marche avec que. Mais avec, ce n'est pas une possibilité. Les élèves que les noms sont sur les listes doivent venir lundi. Venir lundi, oui. Si, suena bien. Oui. Voy a venir. Podría ser dos, también? Oui, en effet. Cuyos nombres? Exact. C'est ça. Exact. Très bien, Rosario. Exact. Oui. Exact. C'est mieux. En effet. Les élèves, donc. Les noms sont sur les listes doivent venir lundi. Attention, parce que venir, oui, venir au cuyau, si, cuyau, si. Don't, es comme cuyau. Cuyau, tous les cuales, hay muchas interpretaciones, hay muchas interpretaciones, pero siempre parecidas de la proposición de, y aquí... Oui, pero, ¿dónde está la proposición de, por ejemplo? Exact. Très bien, très bien. Parce que, si, venir de... Ah, je sais, sur les listes. Claro, es que venir está como más al final de la oración. Oui, en effet. Alors, les élèves... Non, le nom des élèves. C'est ça. Le nom des élèves. Le nom des élèves. Voilà. El nombre de élèves. Voilà. La pertenencia, ¿no es cierto? Pertenencia. Ajá. Voilà, c'est ça. Le nom des élèves. Éleve. Voilà. El nombre de los alumnos. Ah, ok. Los nombres están en la lista. Voilà. C'est ça. Les élèves. Donc, les élèves dont les nombres sont sur la liste doivent venir lundi. Exacto. Si ils l'interprétan, si ils l'interprétan ainsi comme cuyoz, ça marche de la même façon. Donc, avant de continuer, je vous propose une fois encore de se reconnecter. On va se reconnecter ces dernières 20 minutes. Et on va finir l'exercice. D'accord? D'accord. D'accord. Merci, merci. 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 Merci.